Il y a besoin de brasser, il y a besoin de ce broyat là. La ville de Remouillé s'est équipée d'un composteur communal. Après quelques travaux d'aménagement pour faciliter l'accessibilité aux composteurs, ceux-ci sont désormais disponibles pour tous les habitants, afin d'y laisser leurs épluchures ou autres déchets et ainsi alléger le contenu de leur poubelle. Ils pourront plus tard venir se servir en compost. En fait, ça s'inscrit dans la politique plus générale de la communauté de communes, réduction des déchets, etc. Avec tout ce qui est justement réduction des déchets, redevance incitative. Le but, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des choses qui permettent aux gens qui n'ont pas de jardin de pouvoir composter et de pouvoir réduire aussi leurs ordures, comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de jardin qu'on n'a pas le droit de participer au compostage et de réduire ses déchets. Donc les gens peuvent se servir également au compost ? Voilà, c'est ça. Alors pas tout de suite, il faudra laisser le temps au compost de se faire. Mais l'idée, c'est que dans le troisième compost qui est là, les gens puissent venir prendre. Alors même pour ceux qui n'ont pas de jardin, pour faire une jardinière, pour faire un petit pot ou quoi que ce soit, c'est en libre service. Tout le monde peut venir prendre dedans après. On a choisi un emplacement qui était accessible au plus grand nombre, qui n'était pas trop non plus en vue, parce que l'idée, ce n'est quand même pas que les gens les prennent pour des poubelles et viennent déposer tout et n'importe quoi dedans. On a les colonnes à déchets qui sont juste au bout de la place. Ça reste cohérent et puis là, c'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà comment on procède. On en met trois en place avec un panneau pour guider les gens qui sachent comment les utiliser. Donc ce sera surtout le premier là qui va les intéresser. Ils vont venir apporter ici leurs épluchures de fruits et légumes qu'ils vont vider grâce aux petits bio-sauts qu'on leur a remis à chacun. Donc c'est un petit saut de cuisine. Ils vident ici leurs épluchures de fruits et légumes. Et pour bien faire, ils viennent ici ajouter du broyat. Donc en fait, c'est des copeaux de bois complètement hachés comme ça. On leur remet une petite casserole pour leur permettre de plus facilement le prendre. Et puis ils vont venir ici le saupoudrer sur leurs épluchures de fruits et légumes. En fait, si vous voulez, ça, c'est des éléments bruns. On appelle ça plutôt du carbone. Et les épluchures de fruits et légumes qu'ils vont apporter, ce sont des éléments plutôt verts. C'est de l'azote. Et donc ça permet que ce carbone et cet azote se mélangent bien. Ça va permettre une meilleure décomposition pour éviter toutes les nuisances du compostage qu'on peut entendre quelques fois. Des mauvaises odeurs ou voilà. Et ensuite, donc ça, ce sera nous. Une fois que cela sera plein, on viendra transférer dans ce composteur de maturation. Donc ici, le composteur mis à disposition là va permettre au compost de finir de se décomposer pour devenir de plus en plus fin, de plus en plus fini en fait. Et donc ce sera à disposition des gens. On a marqué « Servez-vous ». S'ils ont des plantations, des plantes d'intérieur, des potagers, des jardinières, qu'ils n'hésitent pas à venir ici prendre le compost. Donc voilà, pour toutes leurs plantations. Et on leur remet en même temps un petit guide selon les plantes qu'ils veulent mettre au jardin. Il faut plus ou moins de compost. Donc voilà, le guider de façon à ce que la boucle soit bouclée. Les épluchures reviennent au sol pour de nouvelles plantations. Une boucle facile à boucler finalement, ce qui ravit les habitants de la commune qui étaient désireux de voir se réaliser cette initiative. Le dernier moment, il y a quelques semaines avant, j'en parlais à mon épouse en lui disant que ce serait bien qu'il y ait un composteur communal. Et quand j'ai reçu le bulletin de la commune, il était annoncé. Donc ça a répondu à mes souhaits sans que j'en fasse la demande. Vous en faisiez-vous dans votre jardin déjà ? Ben non, ça partait dans la poubelle normale parce que comme je n'ai pas de jardin, c'est une maison de village. Donc ça partait à la poubelle malheureusement. Parce que là, ça va au moins servir quelque chose. Donc c'est une bonne initiative de la commune ? Ah oui, tout à fait, oui. C'était même indispensable, à mon avis. Je crois que là-dessus, il n'y a aucun souci pour, disons, je pense que tout le monde va être satisfait et content d'avoir, mis à part ceux qui ont un jardin qui font leur propre composte. Et puis c'est l'avenir de toute façon. Prédire des déchets, pour la planète, c'est quand même ce qu'il faut. En tant qu'habitant de remouillé, n'hésitez donc surtout pas à venir vous servir tous ces composteurs mis à votre entière disposition sur le parking de la rue Saint-Pierre. Merci.